Voilà, donc moi ça ne me surprend pas du tout quand j'ai dit putain de conseil constitutionnel français d'avoir été coupé par l'entreprise Facebook France parce que quand Rémi Fraisse a été tué, il avait les mains levées, il a été tué de dos et son cadavre a été bougé par les militaires, les gendarmes, ce qui est rigoureusement interdit. Ils ont caché sa mort, ça aussi c'est rigoureusement interdit. Mais quand le père de Rémi Fraisse a posé une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant le fait que l'affaire était jugée par un tribunal militaire alors que Rémi Fraisse n'était pas un militaire mais que par contre les coupables et les gens qui ont veillé aux ordres, qui ont amené à l'assassinat de Rémi Fraisse eux étaient des militaires, et bien il a jugé qu'on pouvait aujourd'hui, un militaire français peut tuer un citoyen français et être jugé par des militaires français, ce qui fait qu'il n'est pas jugé. Voilà. C'est pas là. Et ça c'est depuis quand ? Toujours ? Non, nous, rappelle-toi, on a fait l'émission en octobre, novembre, décembre, ça a été jugé en janvier 2019. Le Conseil constitutionnel français, parce que... Janvier 2019 ? Oui, janvier 2019, ils ont balayé la question prioritaire de constitutionnalité du père de Rémi Fraisse en disant que, ben voilà, maintenant je crois qu'il faut qu'il aille auprès de la Cour européenne qui va aussi botter en touche. Aujourd'hui, dans la dictature constitutionnelle française, parce que le petit con et sa bande de criminels essaient de nous faire croire que ce qui est constitutionnel et démocratique, c'est faux. C'est faux, je le dis et je le répète, l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient d'une constitution, donc constitution ne signifie pas démocratie. Et donc, c'est pour ça que je dis putain de conseil constitutionnel, parce que ces gens-là sont vendus, ils savent très bien qu'ils gèrent une dictature constitutionnelle, et ils se permettent de renvoyer dans les corps d'un citoyen français qui pleure la mort de son fils, tué par un militaire. Voilà. Et ça c'est très, très, très grave. Et donc, l'homme qui vend votre vie privée aux multinationales peut dorénavant battre monnaie numérique, car l'argent rend libre ceux qu'il craint, de la même manière que l'avenir sourit à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Libra, la crypto-monnaie de Facebook, est fondée sur une blockchain. Alors, blockchain, en français, c'est une base de données distribuée. Par contre, je vais vous dire une chose sur les blockchains. Et là, pareil, je cite Wikipédia. La chaîne de blocs pose des questions d'ordre juridique. Ces questions se portent sur différents points. Le droit de la concurrence, le droit à la vie privée, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du contrat, ainsi que la gouvernance de la chaîne. Une blockchain privée fonctionne avec un cadre établi dont les règles éventuellement intrinsèques au code régissent le fonctionnement, alors que la blockchain publique ne définit pas d'autres règles que celles du code constitué par la technologie protocolaire et logicielle qui la composent. Et donc ça, c'est un lien Wikipédia que je placerai. Mais par contre, cela n'empêche pas les rédacteurs du livre blanc sur la crypto-monnaie Libra d'écrire sans sourciller. Les blockchains sont décrites comme étant avec permission ou sans permission, en référence à la possibilité de participer comme nœud de validation. Dans le cas d'une blockchain avec permission, l'accès doit être accordé pour faire tourner un nœud de validation. Dans le cadre d'une blockchain sans permission, toute personne remplissant les critères techniques requis peut faire tourner un nœud de validation. Dans ce sens, Libra sera d'abord une blockchain avec permission. Livrement de la crypto-monnaie associative privée Libra, dont je placerai le PDF sous notre vidéo. Alors, je te coupe parce qu'on a un invité qui nous écoute. Oui. Donc voilà, je vais le montrer. C'est une invité. Voilà. C'est une invité qui nous écoute. Je dis ce qu'elle avait à dire. Voilà. Donc c'est la patronne du café Bartaba, le déjà-veh, qui vient de Glissant Amour. Mais alors, dans la série Roger Nimot, le complotiste, voire le néo-nazi, tel que des abrutis, on ose le décrire dans des torchons sur Internet qui, eux, ne font pas l'objet d'aucune censure et d'aucune poursuite. Eh bien, si vous opérez une rotation de 45 degrés sur la gauche, puis une inversion verticale du logotype aquatique et associatif de cet argent liquide virtuel édité grâce à une blockchain privée, vous remarquerez qu'une lumière provenant de la gauche, donc la direction sinistre... La gauche et la main avec le pouce qui tend vers la droite. Exactement. D'accord. Donc une lumière provenant de la gauche d'un célèbre nombre créera à sa droite une ombre qui correspond assez bien au résultat obtenu. Donc voilà, le résultat obtenu, il est là. Voilà, c'est l'ombre qui semblerait de 3,6. Voilà. Donc c'était juste pour jouer les complotistes et pour me marrer un coup. Mais c'est le logotype aquatique de cette monnaie pseudo qui s'appelle Libra, mais qui fait partie d'une blockchain privée qui est gérée par des transnationales. Donc le but, c'est de créer un argent des pauvres. Mais ces pauvres, ils deviendront clientèle captive de grands groupes transnationaux comme Uber. Et donc, à un moment, ces gens-là travailleront pour ces compagnies et on leur fera des salaires qui seront libérés en Libra. Et donc, ils seront complètement bloqués à l'intérieur d'un système qui les tiendra par la blockchain privée. Donc, moi je dis, attention, je ne vous demande pas d'aller vers le Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est une blockchain publique. Par contre, ces deux monnaies, ces deux crypto-monnaies, ne sont pas des monnaies circulantes ou des monnaies fondantes. Et donc, il appartient aux gens qui veulent réellement défendre le cypher spirit, qui veulent réellement être... L'esprit du chiffrement. L'esprit du chiffrement et d'être les nouveaux cypher punks. Il leur appartient de développer une monnaie circulante avec une blockchain publique. C'est-à-dire une monnaie... Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie circulante ou une monnaie fondante ? C'est une monnaie, quand tu la capitalises, l'algorithme réduit son pouvoir d'achat. Donc, plus tu dépenses vite ton argent, plus il y a de pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'elle est dite circulante. Donc, elle combattra le capitalisme à la racine. Elle tuera l'argent. C'est une monnaie qui meurt. Et donc, supprimer un symbole monétaire, le rendre mortel à travers une blockchain publique, voilà effectivement ce qui pourra nous débarrasser des transnationales et des États-nations. Parce que cette monnaie libérale, tout naturellement, elle va être acceptée par les États-nations. Parce qu'elle vient mettre en place des gouvernances, comme la gouvernance de l'UE qui s'impose contre le vote référendaire des Français du 29 mai 2005. Tout ça, c'est de l'empapontage, c'est de la gouvernance. Ce sont des gens qui vont décider, à l'intérieur de la blockchain privée, des modalités d'une monnaie qui leur appartient. Ils sont les seuls à pouvoir battre monnaie. Donc, ce sont eux qui vont décider de ce que nous devons penser, de ce que nous devons manger, de comment nous devons habiter, de ce que nous devons dire et de ce que nous ne pouvons pas dire. Et ce que tu dois dire aussi. Exactement. Et donc, au lieu de te bloquer sur Facebook, carrément, viendra un jour où tu ne pourras plus ni vendre ni acheter s'ils te virent de leur blockchain privée. Et donc, ils te tueront. Et donc, ce ne sera pas comme dans les pays de l'Est, où tu allais dans un hôpital psychiatrique, où, comme Zec, tu étais déporté dans un camp de travail. Là, on tuera ton existence sociale en t'empêchant d'avoir accès à la crypto-monnaie. Et donc, c'est une dictature qui se met en place. Alors, qui va enfin fermer définitivement toutes les nauséabondes petites bouches humanistes, irresponsables, tous les claques-merdes des obsolètes, des transeurs des droits de l'homme, toutes les gamelles archaïques des stupides anti-nucléaires congénitaux. Parce que, comme je le rappelais, tous les ans, je jeûne 4 jours à l'eau. Je ne bois que de l'eau pendant 4 jours, entre le 6 et le 9 août. Tu peux rappeler les dates ? 6 au 9 août, c'est la date du bombardement, le 6 août, d'Hiroshima à l'Iranium par les militaires américains. Et le 9 août, c'est la date de la déclaration de guerre de l'URSS au Japon pour récupérer, sans tirer une seule balle, les îles Kouril. Mais c'est aussi la date du bombardement au plutonium de la ville de Nagasaki par les militaires américains. Mais il s'était déjà partagé le monde. Pour le jeune, on peut faire ça à la maison ou tu nous recommandes de venir sur place ? Vous pouvez venir me visiter sur place à Tavernay parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, notamment comment j'ai été viré du réseau Sortir du nucléaire, comment j'ai été viré de la maison de vigilance de Tavernay, alors que c'est là que moi j'ai voté et que j'ai créé avec les jeûneurs historiques Le Jeune de Paris, qui travaille uniquement pour le réseau Sortir du nucléaire, qui est une boutique de l'opposition institutionnelle électoraliste agréée, de tous les Ruffins, les Mélenchons, toutes ces petites merdes, genre Rivasi, qui nous en papahout sur une sortie du nucléaire en 25 ans sans cesse reportée, mais qui évite bien de nous dire que du jour au lendemain, on peut complètement démanteler nos arsenaux terroristes thermonucléaires qui nous trouvent entre 3 à 5 milliards d'euros tous les ans, qui sont un détournement d'argent public vers des banques comme BNP Paribas, vers des groupes comme EADS, vers le groupe Safran, enfin vers tous les gens qui savent entretenir et améliorer ces merveilleuses armes de chantage terroriste, parce qu'on a 5 nations thermonucléaires terroristes qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ceux qui ont un droit de veto, ceux qui font que quand il y a des massacres à Gaza, on n'a pas le droit de mettre au vote. Si on mettait au vote à l'ONU, et s'il n'y avait pas ces 5 crapules que sont la République totalitaire de Chine, la dictature constitutionnelle française, le Royaume uni néocolonialiste, le pays entièrement volé aux Amérindiens, les États-Unis d'Amérique, et j'oublie la fédération de Russie unie, la fédération mafieuse de Russie unie, s'il n'y avait pas ces 5 crapules terroristes thermonucléaires, eh bien une majorité de nations dirait c'est inacceptable, on enverrait des casques bleus et s'en serait terminé de l'occupation de la Palestine par des Européens dont on s'est débarrassé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en leur attribuant un pays qui ne leur appartient pas. Je vais laisser parler mon ami qui a quelque chose à dire, et après j'espère que Pierre Merach-Roski arrivera parce qu'il voulait nous lire un petit texte. Oui, merci beaucoup pour cette transition exactement. Je viens, donc ça sera une information qui aura lieu dimanche prochain, le 30 juin, à 15h, à la place du Maréchal-Jouin, Métro-Péreire, RERC, et la ligne 3 du Maréchal-Jouin. Oui, la place Perreire. Voilà, c'est un rassemblement, donc contre la décision scandaleuse de Alain Hidalgo, maire de Paris, qui va inaugurer la place de Jérusalem dans ce quartier-là. Vous voyez, Jérusalem, c'est ça, le symbole de Jérusalem, c'est un pot, c'est la mosquée d'Homme des Rochers, et comme vous voyez, des soldats israéliens qui sont en train de faire le flou devant pour empêcher les pédales d'y aller. Mais Jérusalem, ce n'est pas que ça. Jérusalem, c'est le cœur de la Palestine, occupée depuis 1948 par cette mafia justement dont notre ami vient de parler, qui a décidé de partager, de donner plus de la moitié de la Palestine à l'état sioniste qui est devenu l'État d'Israël, et a laissé à peine l'autre moitié aux Palestiniens qui ont été massacrés au fur et à mesure, et qui se sont trouvés maintenant, aujourd'hui, complètement occupés et pour lesquels on se présente le deal du siècle, c'est-à-dire le deuxième crime du siècle, je dirais, de l'humanité contre le peuple palestinien. Il y en a eu le premier crime, celui de 1948, et le deuxième, c'est celui qui est en train de se préparer en ce moment à l'initiative de l'impérialisme américain et de Trump, avec la complicité des pays arabes et de nos tyrans MBS, MBDED et Sissi, qui sont en train de massacrer le peuple yamanique et qui veulent mettre à genoux le peuple palestinien en lui interdisant de continuer la résistance et de renoncer à toute sa patrie, et donc, y compris ce qu'à la Palestine qui a été donnée complètement par Trump à Israël, qui l'a annexée définitivement, qui l'a annexée définitivement, et en plus, Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a organisé, rappelez-vous, le 15 août 2015, un télévis-flash sur les bords de la Seine que nous avons énergiquement dénoncé en ce temps, et que ce dimanche prochain, dimanche 30 juin, à 15h, nous vous appelons tous et tous à venir protester contre cette appellation, cette inauguration de la place de Jérusalem, Jérusalem qui est occupée, Jérusalem qui est la capitale, Jérusalem Est, rappelez-vous, dans les résolutions de l'ONU, normalement c'est la capitale de la Palestine, et qu'Israël a annexé complètement depuis l'accord de Jérusalem, elle l'avait annexé bien avant, mais Trump lui a donné l'accord explicite, il n'y a pas très longtemps, à la fin de 2017, pour l'annexer complètement, et donc, elle l'appelle, tous les ambassades à venir s'installer là-bas, sur une terre annexée, dans une situation complètement illégale et absurde. Donc, c'est pour ça que nous vous appelons à venir dimanche 30 juin, à 15h, métropéraire, place du maréchal Jouin, à l'angle de la rue de Courcel, à 15h, pour dénoncer cette mascarade de l'appellation de l'inauguration de la place de Jérusalem à Paris. Merci beaucoup. Là c'est moi qui te remercie, et je t'ai dit... Et je rappelle, juste rapidement, je suis désolé, j'ai pas été à la... entre les 9 et 20h, un rassemblement pour les prisonniers saoudiens, parce que j'étais à un rassemblement pour la libération de Jérusalem à Sange, devant ce pourri de monde, devant ce monde pourri qui se trouve dans le 13ème, et je venais là-bas directement, c'est pour ça que j'étais en retard, et qu'il faut continuer le soutien à Jérusalem à Sange, c'est un héros, c'est un journaliste, c'est un militant, c'est un... Défenseur de la liberté, et des droits de l'homme, et de la liberté d'expression, et que tous les journalistes dignes de ce nom, ils devraient s'y mettre, et qu'on prend un autre média, part de merde aussi, qui est complice, qui est complice des forces de l'OTAN, et des forces de... 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 d'oppression... C'est moi qui te remercie, et en fin de compte, c'est bien, tribus libres et micro-ouverts, et là, j'ai mon ami Pierre Nérychkoff, qui est arrivé. Oui, je vais rebondir, sur la manifestation du maréchal juin, bon déjà, c'est la place, la manif est la lieu sur une place de maréchal, ça c'est tout à fait cohérent, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où les Palestiniens auront une terre à eux, la moitié de Jérusalem et leur territoire, évidemment, ça sera la liberté, ça sera le paradis, les riches Palestiniens continueront à exploiter les pauvres Palestiniens, il y aura des flics, il y aura des LGBT, il y aura des profs, il y aura des éducateurs, il y aura des prisons, il y aura des routes, du bitume, de l'armée, l'armée palestinienne, la liberté camarade, la liberté camarade, c'est quand tu es propriétaire de ton lieu, et si tu es propriétaire et que c'est chez toi et qu'on t'encule toute la journée, c'est pas grave, parce que c'est ta terre, et si t'es ta terre, et que tu dois te farcir les flics, les profs, les psychiatres, c'est ta terre, voilà, vive le maréchal Jouin ! Oui, mais tu n'avais pas un texte à me lire, Pierre ? Non, mais j'ai fait la traite. Ah oui, mais moi, je t'ai passé de la parole, mais c'est vrai, tu as raison, c'est-à-dire que moi, je pense, parce que j'ai beaucoup d'amis palestiniens, et notamment j'en avais un qui a été persécuté au sein du Fatah, parce qu'il avait toujours dit que lui, il ne militait pas pour la création d'un État palestinien, il militait pour une cohabitation en Palestine, qui était celle originelle entre les orthodoxes, les juifs, les musulmans, les athées. C'était comme ça que ça marchait avant. Et lui, il a connu Jérusalem, il n'y avait aucun problème, tu étais de quelque nationalité que ce soit, tu te baladais à Jérusalem librement, mais la réalité, c'est que les Européens, les Anglais... Non, c'est le Vatican. Oui, le Vatican. C'est le Vatican qui n'a jamais voulu admettre qu'ils étaient issus d'une religion qui n'était pas la leur, à savoir le judaïsme. Et c'est comme les trotskistes et comme les lénuistes pour lier l'origine, de même que les trotskistes et les lénuistes pour lier l'origine des narodniki, des communistes libertaires, ils veulent écraser le passé. Donc pour le Vatican, il faut qu'ils écrasent Jérusalem. Ce n'est pas les Arabes qui sont l'ennui des juifs, c'est le Vatican. J'ai bien dit l'organisation du Vatican, pas les catholiques. L'organisation du Vatican qui veut être sûr qu'il n'y a pas de texte avant eux, à savoir l'Ancien Testament. Et je répète, pas les catholiques, mais je répète l'organisation étatique du Vatican qui se prétend représentant des catholiques, de même que le Christ se prétend représentant des juifs et que de même le Hamas s'autoproclame représentant du peuple abalicien. Voilà, c'est les accords de l'A3. C'est la faute à Mussolini et aux pattes, les pattes au Mussolini, les pattes au fascisme frais. J'aimerais bien t'entends nous lire ton texte. Oui, ben alors... Alors tiens, avant que tu le dises, justement, je vais reprendre. D'ailleurs, ça tombe bien. Moi, c'est sur le Nouveau Testament. Un empire où des militaires refusent d'obéir aux ordres est divisé. Comment faire accepter cela aux criminels oligarques américains ainsi qu'à leurs abominables alliés ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet empire, il veut nous faire croire qu'il est tout-puissant, mais il est en train de s'effondrer totalement. C'est-à-dire que le fait d'attaquer des personnages comme Julien Assange, c'est un aveu d'influissance. C'est-à-dire, ils savent bien qu'ils sont face à une vérité que 90% des êtres qui ont derrière les yeux un cerveau comme toi, comme moi, sont tout à fait capables de comprendre cette signobles et criminelles propagandes. Et donc, cette criminalisation est tellement absurde que c'est le fait de gens qui sont capables de découper en Carpaccio un journaliste et après, de prétendre que c'est rien du tout, que c'est quelque chose de complètement acceptable. Parce qu'il faut bien savoir que le fond du problème, si Julien Assange est attaqué, c'est parce qu'il a sorti cette vidéo où on voit des militaires américains qui tuent sciemment deux journalistes de l'agence Rutgers. Et ça, on ne lui pardonne pas parce que ça relie directement avec ce que fait actuellement le prince Mohamed Salman al-Saoud et ça nous relie directement avec tous les affreux qui veulent nous conduire à une guerre contre l'Iran. Voilà. Merci pour cette intervention. Si tu voulais peut-être répondre, non, vous voulez peut-être répondre, je ne vais pas lire trop longtemps, vous voulez répondre à réagir à ce qui a été dit. Non, je pense qu'il est d'accord. Oui, il est d'accord. Je pense qu'on fait trop bien. Parle fort parce qu'on a la télé. Je vais donc lire un court extrait de mon récit chronique palestinienne publié aux éditions de l'Occidienne. Je suis juif, donc je suis arabe. Le sémaphore éclaire la voie ferrée. Il est assis sur le muret de béton séparant les deux voies de l'art national. Il prend la parole. L'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. L'abbé Pierre a voulu agir par efficacité. L'abbé Pierre a exigé le logement, les vacances, le travail. Dans ce sens, l'abbé Pierre rejoint le mensonge des militants qui avancent masqués avec l'idée d'entraîner le peuple opprimé dans un monde radieux en s'appuyant sur la notion de territoire politique et amoureux. Il continue. Curiel, lui aussi a avancé masqué. Curiel a milité pour la création d'un parti communiste judéo-palestinien. Le parti communiste français l'a marginalisé. Curiel a été assassiné par sa maîtresse et non par le groupe Honneur de la police. Assassinat que les militants ne voulaient jamais admettre, il préfère avancer masqué. Il continue à prendre la parole. Il n'a jamais utilisé les femmes pour écrire ses scénarios. Il n'avance pas masqué et s'il n'est pas un homme respectable comme l'abbé Pierre, il assume le fait de ne pas être un homme respectable. Situation 1 Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un malade mental. Je reconnais cependant que je suis incapable de m'empêcher de commenter par écrit les voeux que le gérant de la copropriété affiche au début de chaque année dans la cage de l'ascenseur. Cette déplorable manie que je suis encore une fois incapable de réfréner risque de se retourner contre moi. Il est en effet interdit d'écrire sur les parties communes de l'immeuble et il est évident que la cage de l'ascenseur appartient aux parties communes. Je ne peux cependant pas vivre dans la crainte. Un écrit sur une partie commune ne débouchera pas forcément sur une plainte auprès du tribunal de première instance. J'ai 47 ans et il est temps que je ne m'épargne de mes peurs. Je me dois d'affronter ma réalité d'adulte responsable. Je fréquente plusieurs producteurs de films indépendants. Je ne ressens aucun sentiment de culpabilité. Un producteur de films indépendants, même s'il se présente sous les trading femmes, il a son propre pression, celle précisément de producteurs de films indépendants. Il n'a de son fait aucune raison d'entretenir avec moi des rapports affectifs. Il doit trouver une somme minimale de 950 euros tous les mois pour faire face à des frais fixes, téléphones, charges patronales, envoies de courrier. Il est donc exclu qu'il se laisse s'entraîner dans le soutien d'un seul projet qui, si les choux, risque de mettre à mal l'ensemble de ses activités professionnelles. Je suis parfaitement conscient de cette réalité économique. J'expose en présence de chaque producteur de films indépendants le développement des projets en cours avec les autres producteurs de films indépendants que je fréquente. Je me place ainsi dans la catégorie des réalisateurs dynamiques de films indépendants. Je laisse habilement entendre que mes contacts pourront déboucher sur de nouvelles rencontres et que pour mon intermédiaire il sera possible de conquérir de nouvelles parts de marché. Je n'ai évidemment pas le temps de rencontrer tous ces producteurs de films indépendants dans la même journée. Aussi, j'ai pris depuis peu une décision extrêmement sage. J'ai décidé unilatéralement d'établir le calendrier précis de mes rencontres avec ces producteurs de films indépendants. Je téléphone en premier producteur de films indépendants avant des dédits sur deux. Je déjeune avec le second producteur indépendant à mercredi sur trois. Je téléphone au quatrième tous les deuxièmes jeudi du mois. J'évite de laisser un message sur les poseurs du troisième sur des raisons qui me sont personnelles. Et je téléphone au cinquième producteur indépendant une fois par trimestre. Mes projets s'indiquent les uns dans les autres. J'affirme que je suis en tournage grand montage. Je suis durant, je ne suis pas mort, je mange peu, je ne bois pas d'alcool et en ce qui concerne Je suis donc légitimement fondé et affirmé sans prétention de ma part que la rencontre avec un producteur de films indépendants a définitivement cessé de m'effrayer. Je ne saurais toutefois me contenter de ce premier résultat. J'approche une fois encore une fois de la cinquantaine et je me dois d'accéder à une certaine sérilité. Je dois aborder la question de mes rencontres avec les femmes. Examinons d'abord sans qu'on faisance la situation sans aucune agressivité et en toute objectivité. Ma peur dans la rencontre avec un producteur de films indépendants professionnels est terrassé définitivement et j'en aurais fini avec cette question. Il est désormais évident que ces différentes rencontres avec des producteurs de films indépendants sont non seulement coordonnées mais maîtrisées. Je fais encore une fois un manifestement preuve d'une attitude parfaitement professionnelle. Je ne peux malheureusement pas en dire de mes autres rencontres. Je veux parler de mes rencontres avec les femmes ou plutôt la femme n'ayons pas peur des mots. Il serait toutefois utile de trouver le qualificatif qui permettrait de définir le caractère de ces rencontres. Il est en effet possible de classer ce genre de rencontre dans une catégorie qui engloberait la notion à simple passe-temps d'adénassement voire d'une bonne mousse. Ainsi comme me fit remarquer clair la première et dernière fois que le film l'amour ou encore d'une amitié voire d'une amitié amoureuse ou encore d'une simple mesure d'ordre hygiénique. Mais la catégorie retenue a porte-feu. Il est parfaitement évident que contrairement à mes rencontres avec les producteurs de films indépendants, la présence d'une femme m'empêche manifestement d'adopter ma attitude professionnelle. J'emploie ce caractif qualificatif dans un souci de simplification. Michel était parfaitement libre de s'envoyer en l'air avec le pont de la fédération anarchiste et il était globalement inutile de hurler sous la fenêtre carrée de la rédaction du Monde Libertaire. De même et sans exagérer, je crois que ma première rencontre avec la mère de ma septième fille s'est considèrement éloignée d'une attitude professionnelle. Géraldine avait appuyé sur le bouton devant l'interphone à l'heure du matin. Mon téléphone fille s'était occupé deux heures et trente-sept minutes. Mon téléphone portable était branché. Je m'élevais en effet contre les prises d'opposition du pont de la fédération anarchiste qui avait refusé manifestement de s'investir dans des rapports dans des rapports avec des relations horizontales et non hiérarchisées. Elle avait contourné la pile de romans russes puis avait retourné un exemplaire de l'apocalypse de Saint-Jean et elle m'avait demandé si elle pouvait m'embrasser. J'avais répondu qu'elle pouvait m'embrasser. Elle avait aussi soit allumé le chauffe-eau ! Le chauffe-eau ! Pour une raison qui m'est toujours restée obscur puis elle m'avait embrassé. Mon postérieure avait glissé sur le martyr qu'on voit la quai de mon lit à trois places. Elle avait déboutonné des boutons du pantalon vert-ponde que j'avais acheté avec Ophélia dans une petite mexicaine. Elle avait glissé sa main droite dans mon petit bleu ciel et avait posé sur le lèvre sur mon sexe d'ici durci, durci par cet événement imprévu. La fois plus tard elle mettait au monde ma septième fin. Elle emménagea aussitôt d'un règlement social de 78 mètres carrés et confortablement aux lois sociales en vigueur elle a ensuite la possibilité de transformer son emploi d'assistante sociale en un temps d'assistante sociale à trois septième de temps. Nos relations à la sud étaient terribles et allemands pour le moins heureux perdirent leur caractère sinétalée. Elle sent ça d'envoincer mon sexe. Mon statut de réalisateur indépendant facilita cependant mes rencontres avec plusieurs femmes. Opélia m'écrivait une lettre je lui ai répondu le soir même elle me supplia de la pardonner je lui ai appris que je venais d'être père pour la huitième fois. Elle hurla qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de mes femmes plus jamais. Sur l'entendre répétate une autre femme se présentant ensuite avant domicile en prenant comme prétexte lui une appareille photo elle déclara qu'elle avait été violée dans son adolescence par un palestinien. Je m'abstène de tous commentaires je déclarerai sans doute non il y a écrit dans le texte sérieusement c'est vraiment très bien qu'elle avait été violée dans son adolescence par un palestinien c'est un palestinien c'est vraiment d'un c'est vraiment d'un désormais alors je déclarerai sans aucune préambule d'aucune sorte que les hommes politiques n'avaient pas de programme et qu'ils étaient contraints de provoquer des conflits armés et artificiels entre les gifs et les palestiniens et entre les habitants des banlieues afin de justifier leur programme sécuritaire et fascisant. Je perdais aussi une occasion d'oublier mes frustrations sexuelles et l'intensité d'études qui résultatent. C'est le frâme ? Non, ça marche pas. Vite ! Je sais pas si ça... C'est un coup de la matraque. Ça, c'est un coup de matraque. Je sais pas, le portable qui s'éteint... Non, je sais pas. On va disparu. Ça, c'est la libra de Facebook que t'as pas payé. Non, 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 c'est pas la libra. C'est un tambole. Tambole. Time break. Je sais pas. Bon, alors, pendant le time break. Je pouvais pas... Ça, ça, ça... Merde, ça s'est arrêté tout seul. Alors, je sais pas. Moi, je peux répondre... Attends, je dis juste... C'était un récit, donc, de mon récit chronique talustinienne, publié aux éditions l'obsidienne. L'obsidienne, ce n'est pas vente en librairie, parce que les librairies, les loyers ont monté. Donc, comme les loyers dans les grandes villes ont monté, les libraires peuvent plus mettre de place dans les petits labels merdiques. Ils sont obligés de mettre que les gros labels qui rapportent le nom de l'é. Donc, il n'y a plus de petits labels merdiques contre de place. Et donc, la librairie indépendante, la société des gens de l'aide, tout ça, c'est des crapules. Ils font croire qu'il y a des circuits de distribution. Il n'y en a plus. C'est plus qu'à la FNAC. On riche. Et c'est pas possible. Donc, maintenant, les bouquins, on les implique soi-même par Internet et on les vend à la Sourbête. Vive la Sourbête. Vive le RSA. Vive la Sourbête. C'est fini. Bon, alors, justement, devons-nous organiser en 2024 des anti-Olympiades populaires hors UE aux pays catalans-espagnols en contrepoint des Jeux Olympiques de Paris instrumentalisées par l'abominable mise en concurrence compétitive et obligatoire des athlètes nationaux. Oui, faisons des contre-jeux. Parce que moi, je pense à Léo Lagrange. Tu vois, Léo Lagrange, avant... Oui, mais... Il n'était pas palestinien. Non, il n'était pas palestinien. Mais Léo Lagrange, il faisait partie du gouvernement Léon Blum et je pense que lui, il avait organisé... Je te demande de retirer ses propres antisémites sur le champ. Il y a des gouvernements de Léon Blum. Ça sous-entend des choses craignantes. Oui, mais bien sûr. Ça sous-entend des choses... Mais lui, il organisait un truc craignos. Il organisait des Olympiades populaires. Moi, c'est pour ça que je parle d'anti-Olympiades populaires. Parce que le mouvement olympique avec ce coubertin... Coubertin, il était champion de tir au pistolet. C'était... C'était... Ouais, et... Et il était néo-nazi. C'est-à-dire qu'il était... Il était décoré, je crois, par Hitler comme Ford et comme beaucoup de grands hommes. Il était, comment dire, un petit peu... réellement antisémite. Et donc, ce sont ces gens-là... Oui, mais ce sont ces gens-là qui ont créé le sionisme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être profondément antisémite pour créer un mouvement sioniste. Et d'ailleurs, Einstein... D'ailleurs, même Israël, c'est un truc antisémite. Et oui, c'est dirigé contre les... Contre les Juifs. Contre les Juifs. D'ailleurs, ils font tout pour que les Juifs y aillent pour qu'ils se fassent tuer, pour les exterminer. C'est un truc hyper précis. Parce que, en théorie, comme la mort n'existe pas comme on est croyant, ce qui compte, c'est l'idée. Donc, en fait, s'il n'y a plus d'État et plus de Juifs, l'idée restera. Oui. Ça deviendra un mythe comme les Indiens. Exactement. Donc, le but, pour que l'idée reste. Mais ça, c'est pas un pour l'antisémite. Si Chouard est acquis que je sors emparés, je leur ferai un procès. C'est ce que je viens de dire de l'antisémite. Rien du tout. C'est l'idée que la pensée est plus forte que le territoire et c'est ça qui est beau. Mais tu peux pas lutter contre l'antisémité. Chouard, donc, l'antisémite. Non, je peux pas. J'ai un choix, là, il a passé un peu. D'ailleurs, c'est normal. Il a été encensé par des profs de Pâques. Il a défendu l'idée de l'indépendance, l'idée de peuple français. Tous ceux qui sont nationalistes peuvent, c'est pas tous, mais peuvent, c'est déjà un pas vers le rejet de l'autre, vers le rejet du tout. Et Jacques Attali, c'est pour moi le sommet de l'antisémitisme français. Jacques Attali. Alors lui, je crois qu'il dépasse même Dieudonné. Pourquoi ? Jacques Attali au niveau de l'antisémitisme. C'est lui qui invente l'exploitation juive de cour. Il a écrit « Les Juifs et l'argent ». Qu'est-ce qu'en pense ? Il a appelé à castanier les Augustes. Si, si, si. S'il a écrit « Les Juifs et l'argent » c'est dommage parce qu'il y a aussi les Palestiniens de cour. Ça ne pose aucun problème. Il y en a au Maroc. Mais c'est encore une fois, c'est pour ça que la dénonciation d'assion est effectivement intéressante de publier des noms. Mais le problème, est-ce qu'il faut donner les noms ? Parce que si on donne les noms, ça sous-entend qu'il faut remplacer les noms par beaucoup. Ça sous-entend qu'il y a des crapules nommées à la CIA et tout. Mais si on virait des crapules, il y aurait le bonheur. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est faux. C'est pas ça. Il faut supprimer la CIA. Il faut supprimer l'État à la CIA. C'est pas une question de personnel. C'est même pas ça. C'est comme Élu Plénel. Élu Plénel, il pense qu'il y a des mauvais chefs et des bons chefs. Et eux, comme Ruffin, ils connaissent les bons chefs. Et ils sont les bons chefs. C'est ça l'erreur. Le problème, c'est qu'il faut mettre en compte le concept de chef. C'est pas ce qu'il a fait à Sandra. Il a fait un travail de dénonciation très intéressant. C'est-à-dire qu'un CIA avait bricolé, je ne sais pas. Oui, il est. Ce qui est vrai. Oui, ce qui est vrai. Je ne vais pas le dire. Mais en donnant les noms, ça sous-entend, coupons la tête aux Américains et puis après, tout ira bien. Mais c'est pas ça. Tant qu'on n'aura pas questionné l'esprit de domination, l'esprit de pouvoir, l'esprit des services secrètes, ça reste en place. C'est pas une question de personnel. Et en ce sens-là, évidemment, je suis solidinaire d'assurance parce que c'est un disciple qui soit abusé de viol, si c'est pas... Moi d'ailleurs, je n'habite chez moi. Oui, je n'ai pas le droit d'asile chez moi. Non, non, là, il n'y a pas de volonté. Je suis solidaire. Je ne vais pas le mettre en prison. On va tous chez Roger. Voilà. Parce que je suis pour la liberté de l'expression et son combat n'est pas juste. C'est pas un problème de nom. Et ce slogan, Macron d'émission, c'est complètement crétin. Ils mettront Volké, ils en mettront un autre. Ils mettront n'importe qui. Ils mettront Volké, ils mettront... Enfin, si on veut faire les malins, je pense qu'il n'a pas l'envergure. Mais il ne faut pas demander Macron d'émission. Il faut demander un autre système dans lequel il y ait... Je ne sais pas trop mais réfléchir. il faut le proposer. Voilà. Il faut créer, tout à fait. Il faut créer maintenant tout de suite des structures où il pourra exister en tant qu'individu. J'ai parlé des cypherpunks et justement ce sont ces gens-là qui ont posé les premières pierres d'une structure justement sans état majeur et sans comité centraux où avec justement une blockchain mais libre, pas une blockchain privée comme ce que propose Facebook, on va pouvoir poser les bases réellement d'une gestion des peuples par les peuples pour les peuples. Et je pense que ce soir, pour notre émission... Si on ne peut pas mettre en cause un concept de gestion. Bien sûr. Peut-être qu'on ne peut gestion. Voilà. C'est même pas notre émission, c'est la non-gestion. La digestion. La digestion. La digestion. La digestion. La digestion, oui. Et regarde la sagesse de notre ami Bruno. C'est-à-dire Bruno, il nous a laissé il nous a laissé déplatérer pendant une heure, même plus d'une heure, sans dire un mot pour montrer tout le mépris qu'il a pour les forces routines que nous sommes. Non, 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 non. Mais moi, je suis fait dire que vous. C'est un agent du rug-web. Là, je suis en train de déplatérer et tu vas voir. Ah oui, oui. C'est un contraire de marteau-piqueur. Non, c'est un agent de marteau-piqueur. Voilà, je dois voir. C'est un agent infiltré des services secrets uruguayens. C'est un agent secret. C'est un agent secret infiltré des services uruguayens. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé assez bien. Ils m'ont trouvé trop atypique. Oui, c'est-à-dire qu'ils demandent juste d'aller surveiller des toccards parce que moi, tu ne prends pas de conneries. Parce que si tu es un agent important, tu vas tout t'emmêler, tu vas raconter n'importe quoi. Alors, quand on a des rapports sur des toccards, ça reste des toccards. Donc, ça ne met pas en péril le service de renseignement de rugir. Bon, il va falloir militer. Il y a la troisième marche pour Adama Traoré. Il faudra y être. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, ils seront. Donc, l'été, il va y avoir beaucoup de choses encore, comme d'habitude. Mais par contre, nous, nous nous retrouverons pour notre émission 83 début septembre. On filtra la date avec Marc, avec Pierre, avec Bruno. Et voilà, on est là. On filtra la date. Oui, mais on fera un film aussi. Il faut donner la marche pour Adama. C'est quand même bien. Il y a une marche, c'est-à-dire. Oui, avec les gilets jaunes, ils appellent. Voilà, voilà. Il y aura Jésus. Ah ben, peut-être, il y aura Jésus. Oui, il y aura Jésus. Oui, puisqu'il est gilet jaune. Comme toute la République. Non, oui, c'est un menuisier palestinien, Jésus, il paraît qu'il est très sympa. Voilà. Ben, je vous dis... Eh ben, vive la vidéo palestine. Voilà, exactement. Et donc, déjà, en juillet... Les charpentiers. Oui, il était charpentier. Non, mais c'est lui, déjà, le charpentier. Salut à tous. Le mot de la fin, je t'ai dit ce que je pensais des charpentiers. Oui, c'est les coups du spectacle. Non, c'est les hérissons. C'est les hérissons. Le mot de la fin, tiens. Prends le micro. Hop. On vous souhaite à tous de bonnes vacances et de vous retrouver donc en septembre, bien frères posés pour la suite de nos émissions. Pierre, tu seras là. Mais les vacances, je ne sais pas si c'est le bon niveau. Toi, tu prends des vacances ou pas ? Non, ben, parce que je ne travaille pas. Tu ne travailles pas ? Donc, si je ne travaille pas, je ne peux pas être en vacances. Tu ne te reposes pas, donc ? Ah si, je me repose. Tu te reposes quand même. Mais les vacances, c'est un endroit où vous me vacquiez quoi ? Je ne sais pas. Ah oui, je ne sais pas. Bon, donc on se retrouve bientôt. Voilà, bientôt. Je vais appuyer sur terminer. C'est ça qu'il faut faire ? Oui.